Musique Bonjour et bienvenue ici le Steam, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Ah on va reparler de Steam aujourd'hui, et oui, une fois n'est pas coutume, mais là il y a du lourd, il y a du très très lourd, pas aussi lourd que Gabe. Enfin si, si quand même, même 10 000 fois plus lourd que Gabe, puisque Steam a enfin, enfin décidé de sortir l'artillerie lourde face à Epic. Et on va voir, c'est du, c'est très lourd, c'est même peut-être un peu trop lourd, vous allez voir, pour une fois je vais peut-être un petit peu critiquer Steam. Mais bon, c'est la guerre, c'est comme ça, c'est la guerre mon général, mon colonel, il faut, voilà, il faut, il faut, il faut savoir se battre. Et pour se faire, donc, un petit peu de contest, on va reparler de Metro Exodus. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo, vidéo de Metro Exodus, à une de mes célèbres vidéos, qui m'a évalu beaucoup de critiques, beaucoup de backlash, des commentaires très négatifs, des insultes même. Ah, je m'étais délecté des insultes qui m'avaient été données sur ce jeu. Parce que les gens n'avaient pas compris que je ne critiquais pas le jeu lui-même, parce que plus j'y ai pas joué, donc je ne sais pas, c'est sans doute un très bon jeu. Mais je critiquais la politique d'exclusivité, parce que Metro Exodus, souvenez-vous, en fait, à l'époque, vous savez, regardez, 227 poutres rouges, énorme, énorme. Parce que, eh bien, Metro Exodus avait dit, lors du développement, qu'il serait sur Steam. Et puis, au dernier moment, je crois que c'était à peu près un mois avant la sortie du jeu, ils avaient dit non. Et non, décidément, on a accepté de faire une exclusivité épique, c'était un des tout premiers clashs, comme ça, un des tout premiers scandales du jeu, à l'époque que j'avais couvert. Et ils disaient, voilà, on va faire une... Alors, il y avait tout un problème, parce qu'il y avait les clés, des clés Steam avaient déjà été vendues, donc ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire. Ils avaient dit, dans un premier temps, qu'ils allaient échanger les clés Steam contre des clés épiques pour la boutique. Les gens s'étaient plaints, demandaient un remboursement, enfin bref, c'était un bordel, pas possible. Ça, c'était plus ou moins résolu, après, je n'ai plus trop suivi l'histoire. Mais en tout cas, voilà, un des premiers gros problèmes qui était arrivé. Et à l'époque, eh bien, Valve avait réagi, enfin, Steam avait réagi en disant, que c'était injuste envers les joueurs. Ils avaient fait un commentaire, ce qui arrive très, très, très rarement dans ce genre de cas. Mais ils avaient fait un commentaire en disant, voilà, c'est injuste parce qu'il y a plein de gens qui avaient déjà acheté des clés Steam, en fait, qui leur avaient été promises, et puis changé au dernier moment, comme ça, c'est un peu... C'est un petit coup dans le dos, bon, un petit coup de fils dans l'eau, c'est pas génial, c'est pas cool, les gars. Voilà, ils avaient juste dit ça. Et le problème, c'est que s'en était suivi, un bon coup de review bombing, en fait, sur Metro Exodus, tellement les gens n'étaient pas contents. Alors, le review bombing, c'est très simple, ce sont des gens qui mettent plein de commentaires négatifs, des pouces rouges, des ce que vous voulez, sur Steam, pour, en fait, que le jeu lui-même, ou même les autres jeux, ils avaient aussi couvert tous les autres jeux Metro, parce que Metro Exodus n'était pas le seul de la série, donc tous les autres jeux, et même les livres, c'est tiré d'un livre, sur d'autres supports, ou sur Amazon, c'était pris un review bombing, donc voilà, des gens mettaient plein de critiques comme ça, pour bien faire comprendre qu'ils n'étaient pas très très contents, et malheureusement, voilà, ça a été un petit peu... ça a fait beaucoup de... ça a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, sur, eh bien, est-ce que le review bombing est une bonne chose, ou est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est pas cool ? Moi, à l'époque, j'avais dit que, bah, malheureusement, c'était... les gens, ils n'ont pas beaucoup de moyens de protester. Ils peuvent directement écrire à la maison mère, en fait, en disant, voilà, on n'est pas contents, machin, mais... ou alors mettre un petit... Ouh là là, c'est caca ce que vous avez fait sur Twitter, mais, au moins, le review bombing, eh bien, ça a l'attrait de faire parler de lui, en tout cas, qu'on le voit directement, parce que tous les gens s'expriment exactement au même endroit, au même moment, donc, au moins, on voit que les gens sont pas contents, c'est comme faire une manif, en fait, hein, quand on n'est pas content, on se rassemble tous au même endroit, et puis on voit, là, qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas contents, d'un coup, eh bien, le review bombing, pour moi, c'est exactement la même chose, c'est juste de la liberté d'expression dessus, donc, ça ne me posait absolument aucun problème. Bon, après, faire des reviews négatives sur les autres supports, sur les autres... sur les bouquins, sur les trucs, c'est peut-être un petit peu poussé trop loin, le principe, mais, en tout cas, sur le jeu lui-même, sur Steam, puisqu'il avait une page Steam, je trouvais ça tout à fait légitime, bref. Et, eh bien, récemment, il y a eu une interview par M. Nathan Grayson de M. Nathaniel Bleu, un blue, en fait, en vrai, il s'appelle Bleu, c'est pour ça que je le surlignais en bleu, c'est mon côté pro qui... Non, c'est juste, je voulais faire un petit jeu de mots pourris, donc, qui travaille chez Steam, en fait, qui, lui, dit, eh bien, qu'il regrette un petit peu quand ils avaient dit que c'était pas juste, ils avaient déclaré que l'exclusivité épique de Metro Exodus était un petit peu injuste envers les utilisateurs, ils pensaient pas que ça allait donner une légitimité aux utilisateurs de pouvoir faire du review bombing, c'est comme ça qu'ils ont perçu, en tout cas, que, eux, ça avait un petit peu allumé la flamme, ça avait allumé le feu, en fait, pour ça, et que ça avait un petit peu légitimé tout le review bombing, pardon, et tout le backlash qu'il y a eu derrière, et donc, il a dit que c'est pour ça, en fait, et donc, là, on a l'explication, parce que depuis, sur toutes les exclusivités épiques qui sont sorties et sur toutes les déclarations de Team Swinney, des fois, qui étaient assez vives, quand même, pleines de venins, des fois, des attaques, quand même, assez frontales, eh bien, il n'y avait absolument aucune réaction de la part de Steam, eh bien, là, c'est l'explication, il le dit juste après, en fait, vu qu'on a vu ce que ça a donné, eh bien, on a décidé, en fait, de ne plus rien dire, de se taire, pour, comme ça, dire que si les gens ne sont pas contents, eh bien, ils s'expriment d'eux-mêmes, mais ça ne viendra absolument pas de nous, donc, voilà, donc, c'est pour ça, en fait, que sur toutes les exclusivités, eh bien, ils se sont complètement tus, alors, Nathan Gresson, malheureusement, dans son article, lui, il est contre le review bombing, il trouve ça injuste, il trouve ça assez pas joli, c'est pas beau, et ici, notamment, Borderlands 3, qui s'en est pris un aussi, vu qu'ils avaient annoncé une exclusivité épique, là, c'était quand même du triple A d'un coup, on passait à un autre niveau, en fait, de jeu, parce qu'avant, c'était beaucoup des double A, ou des jeux indépendants, là, c'était vraiment le, genre, des tout premiers gros triple A, une très, très grosse sortie, attendue par plein de monde, qui annonçait une exclusivité avec Epic, et donc, il dit, lui, voilà, c'est pas, c'est pas bien, c'est pas cool, fallait pas faire ça, c'est, ouais, bon, bref, et il, dans sa critique, malheureusement, il annonce une contre-vérité, en disant ici, que Valve n'a pris aucune mesure concrète, contre les reviews bombings, c'était une, quelque chose qui avait été dit énormément, de la part de certains journalistes, de magazines très connus, malheureusement, c'est faux, puisque, eh bien, Valve, estime, juste après, avait dit, en fait, voilà, ça date de mars, cet article ici, qu'ils allaient prendre des mesures, et qu'ils allaient développer des algorithmes, en fait, pour essayer de lutter contre les reviews bombings, parce que, ils trouvent que c'est aussi injuste, que c'est pas quelque chose qu'il faut pas faire sur leur plateforme, donc, voilà, donc, ils ont développé des algorithmes, qui détectent, en fait, si un jour, eh bien, il y a un afflux de commentaires négatifs, ou de mauvaises notes, en fait, eh bien, là, il y aura enquête, l'algorithme va le détecter, il y aura enquête, et si, effectivement, c'est du review bombing, eh bien, les revues négatives, les notes négatives ne seront pas prises en compte dans la note globale, donc la note globale ne sera pas le reflet des notes négatives récentes, donc, voilà, donc, Valve a effectivement pris la mesure du truc, et a décidé de lutter activement contre tout ça. Bon, on en arrive où avec tout ça ? Eh bien, on en arrive que, on le sait, c'est que tout ce processus des exclusivités a été dit par Tim Sweeney comme étant, eh bien, le cœur de la stratégie d'Epic, pour essayer de contrer Steam, en fait, c'est pour lui, c'est le seul moyen d'arriver à contrer Steam, c'était donc de piquer des jeux, de faire des exclusivités sur Epic, et puis, en espérant qu'après, les utilisateurs, eh bien, restent sur les Speakstores, et n'utilisent pas Steam, et donc, voilà, et donc, c'était le meilleur moyen. il avouait d'un coup que, aussi, en même temps, que la stratégie de changer vers le 70-30, vous savez, ça, c'est le pourcentage de pognon qui arrive au développeur, enfin, du moins, la personne qui sort le jeu, globalement, la compagnie ou l'éditeur, ce que vous voulez, on sait que Steam prend 30%, voilà, quand il y a un jeu qui se vend sur Steam, Steam prend 30% du prix, vous filez 30% de votre pognon à Steam, et les 70% qui restent, c'est pour les développeurs, l'éditeur, et toute la compagnie, voilà, et donc, Epic a lui une politique de 88-12, il me semble, qui est plus avantageuse, en tout cas, pour la compagnie, il récupère moins d'argent, et donc, il disait que, eh bien là, il avouait que ça, cette politique-là, ça n'était pas suffisant, et que, malheureusement, pour lui, c'était le, le fait de payer pour avoir des exclusivités, eh bien, c'était le seul moyen pour piquer des jeux à Steam, et pour lutter pour faire de la concurrence à Steam, voilà, c'est très important de le noter, parce qu'on va voir la réponse, la réponse de Steam qui est arrivée, qui concerne justement ça, et, ils étaient même prêts jusqu'à filer carrément tout le pognon des ventes qui étaient prévues, on l'a vu sur le cas de Ooblets, par exemple, le jeu qui a décidé de faire une exclusivité Epic, eh bien là, ils avaient carrément décidé de faire un chèque en disant, voilà, on a prévu, normalement, les prévisions, c'est que vous allez vendre tant de jeux, avant que le jeu sorte, donc on vous fait un chèque de temps, comme ça, vous, vous touchez le pognon comme si vous aviez vendu tous vos jeux, donc vous, c'est bien, et vous sortez en exclusivité sur notre store, bon, alors ils peuvent le faire parce que Ooblets, c'est pas non plus du gros AAA, c'est un jeu indépendant qui allait pas faire non plus 50 millions de ventes, donc ça va, mais c'est quand même, ça représente quand même une somme énorme, donc c'est pour ça qu'ils avaient accepté, bon, après, ils s'étaient fendus d'un poste un peu méprisant, ils auraient dû éviter, je pense, mais en tout cas, on voit que Epic était prêt à aller jusque là, à aller très loin dans la somme mise, pour essayer de piquer, et bien, des jeux, ou d'essayer de récupérer des exclusivités, et alors, et bien, donc jusqu'à présent, le truc en était resté là, on n'avait rien, Tim Sweeney est continué son petit bonhomme de chemin, avec des exclusivités, des nouvelles annonces, de tout, des gens même qui refusent des exclusivités, pour diverses raisons variées, on l'a vu avec le cas de Dark, ou de Iron Fury, et jusqu'à, et bien, et bien aujourd'hui, même il y a deux jours, pardon, en fait, une petite news qui est sortie, et c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup la pub, je crois que c'était fait assez discrètement, Valve, et bien, a changé, a changé son accord de distribution, dans les contrats de distribution des jeux vidéo, il a changé un petit paragraphe, en fait, et qui est, qui change énormément, énormément de choses, c'est sur ce post Reddit là, que ça a été, ça a été montré, et on l'a ici, le mec a mis un lien vers une image, et en plus, il a été gentil, il nous a entouré, en rouge, pour bien montrer, en fait, c'est ici, ce tout petit paragraphe là, qui a été changé, sur, et bien, la livraison du jeu, je vais vous le traduire, vous allez voir, bon, la traduction littérale, est un peu imbuvable, mais, je vais vous expliquer après, donc, la livraison, la société doit soumettre les applications à Steam, pour publication au plus tard, à la première version commerciale de chaque application, ou version localisée, ou, si elles sont déjà commercialisées, à la date d'entrée en vigueur, dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur, par la suite, la société doit soumettre à Steam, les versions localisées, et mises à jour des applications, en version bêta et finale, lorsqu'elles sont disponibles, mais en aucun cas plus tard, qu'elles ne sont fournies, à une autre partie tierce, à des fins de publication, la société fournira ses copies, sous forme de codes d'objets, dans le format demandé, de manière raisonnable, par Val, voilà, évidemment, c'est un petit peu imbuvable, c'est du langage, langage de contrat, donc, en bref, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois qu'une entreprise a accepté, de livrer son jeu à Steam, pour son lancement, les fichiers doivent être soumis à Steam, avant sa publication, ou 30 jours après la signature du programme, les mises à jour, ne doivent également jamais arriver plus tard, que sur d'autres plateformes, en meilleur résumé, parce que je sens qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas compris, en meilleur résumé, bien plus compréhensible, ça veut dire que, si vous prévoyez de sortir votre jeu sur Steam, donc vous créez une page sur Steam, vous faites, il y a un contrat qui est signé, vous prévoyez de le sortir sur Steam, et bien le jeu ne pourra sortir qu'un maximum de 30 jours, après qu'il soit sorti sur une autre plateforme, et oui, et en plus, les mises à jour devront sortir exactement au même moment, que sur une autre plateforme, donc en gros, voilà, vous avez 30 jours d'exclusivité maximum, pour une autre plateforme, sachant que vous devrez déjà sortir le jeu, et par contre, il n'y aura plus d'exclusivité du tout, pour n'importe quelle mise à jour, voilà, donc on le voit ici carrément, et bien Steam a sorti, là, la retirer l'oudre, je ne vois pas d'autre mot, c'est carrément là, on casse tout, c'est à dire les mecs, si vous voulez sortir votre jeu sur Steam, il n'y a plus d'exclusivité, c'est tout, point barre, vous avez 30 jours, on admet que vous pouvez avoir quelques jours de délai, mais les exclusivités vers d'autres plateformes, c'est terminé, voilà, alors, c'est du très lourd, c'est, ça va très loin, c'est du jamais vu, on n'a jamais vu ça, je pense, dans la vente des jeux vidéo, comme ça, l'interdiction d'avoir des exclusivités sur, en tout cas, si vous prévoyez de vendre votre jeu sur la plateforme, d'interdire de faire des exclusivités, même temporaires, sur d'autres plateformes, c'est absolument du jamais vu, je pense que là, tout simplement, Steam en a eu ras-le-bol, je crois que c'est, c'est un peu, vous voyez l'interaction du, t'as envie de jouer au con, et bien on va jouer au con, voilà, avec Team Swiné, qui a été quand même très très loin, il faut le dire, dans l'invective avec Steam, dans tous les trucs qu'il leur a assenté, je pense que là, Gabe en a eu marre, il dit, c'est bon, c'est terminé les gars, donc voilà, alors, du coup, pour moi, effectivement, c'est la destruction des exclusivités épiques, et que du coup, les gens qui veulent aller sur des exclusivités épiques, imaginez, et bien, ils ne pourront plus aller sur Steam du tout, malheureusement, bon, c'est vrai que, on pourrait dire, c'est un petit peu gênant, parce que, c'est vrai que, beaucoup de développeurs, qui utilisaient, utilisaient la plateforme Steam, même avant d'être vendus, c'est-à-dire que, quand vous ouvriez une page sur Steam, avec, pour votre jeu, et bien, vous pouvez quand même, vous avez accès au forum, et tout, à toute l'interaction avec vos utilisateurs, même avant que le jeu sorte, et bien là, ça ne sera plus possible du tout, alors, c'est vrai que, ça paraît un petit peu juste, quelque part, de se dire, bah non, les gars, vous ne pouvez pas comme ça, utiliser notre plateforme, de manière gratos, si vous prévoyez de faire une exclusivité, sur une autre plateforme, et puis, en attendant, vous utilisez quand même nos services, mais nous, on ne gagne pas de pognon, donc voilà, c'est pas, c'était, on va dire que c'était assez gentil, de la part de Steam, d'autoriser ça, maintenant, voilà, maintenant, c'est terminé, alors, c'est vrai que, les créateurs de jeux vidéo, seront libres d'aller sur Epic, et de, et bien, d'utiliser uniquement, les features, qui sont, qui sont sur l'Epic Store, ça sera leur choix, d'aller que sur Epic, et de ne pas aller sur Steam, ils pourront utiliser, notamment, et bien, je ne sais pas, le caddie, le caddie qui est dans un développement futur, on a vu qu'il avait supprimé les dates, donc là, c'est développement futur, donc le caddie, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira, les wishlists, pareil, c'est, voilà, c'est un truc encore, qui n'est même pas encore là, les achèvements aussi, c'est pas encore là, les reviews, c'est pas encore là, donc voilà, on voit clairement que, et bien, Steam sait qu'ils ont une énorme position dominante, et que là, ils ont tapé un grand coup de poing sur la table, et que, et bien, à la place des développeurs, ça va être très difficile maintenant, de faire des exclusivités chez Epic, alors, sauf peut-être, comme je l'ai montré dans le cas de Hublet, où là, là, on leur filait un chèque pour toutes les ventes, toutes les ventes prévisionnelles, donc, finalement, aller sur Steam derrière, peut-être que c'était pas essentiel pour eux, donc voilà, mais par contre, ça, on ne peut pas le faire avec du AAA, Epic ne peut pas faire un chèque de 600 millions d'un coup, je ne sais pas combien ils vont gagner, par exemple, avec Borderlands, ça ne serait pas possible, il faudra qu'ils fassent un chèque énorme, on sait très bien qu'Epic est assis sur un matelas de billets de banque, mais quand même, il pourrait faire ça pour un jeu, deux jeux, et puis après, ça serait terminé, donc ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied, donc voilà, c'est à mon avis, en tout cas, pour un bon gros coup, de la part d'Epic, de la part de Steam, pardon, je commence à bafouiller sur les noms, ça devient grave, alors le mec qui avait sorti l'info sur les changements aussi des conditions de livraison de jeux de chez Steam, il y a un sorti aussi, une autre info, alors ça, ça par contre, c'est de la spéculation, il n'y a pas de preuve derrière, donc c'est lui qui l'affirme, mais pourquoi pas, il affirme que, eh bien, Epic travaillait main dans la main avec Steam Spy, pour regarder, en fait, pour essayer de voir quels sont les jeux qui étaient le plus à même de, eh bien, de chasser, de récupérer en exclusivité, de payer, alors Steam Spy, c'est quelque chose, en fait, qui analyse les trucs sur Steam, qui regarde, qui analyse le nombre de ventes, le nombre de trucs, la popularité des jeux vidéo, alors c'est pas entièrement gratuit, vous avez, sur la page, vous avez accès à certaines choses, et puis vous pouvez aller sur le Patreon du gars, et vous pouvez payer, vous pouvez vous abonner, et puis vous avez accès à plus de features, et en fait, ce que dit cette personne, c'est que Epic travaillait main dans la main avec Steam Spy, je pense qu'il devait peut-être payer le gars, si c'est vrai, encore une fois, ça, ce n'est que de la pure spéculation, mais moi j'y crois, travailler main dans la main pour savoir en fait, quels étaient les jeux, les furtes jeux qui généraient le plus de trafic sur Steam, et qu'ils allaient, en fait, ils envoyaient des messages pour chercher les exclusivités, pour attirer en fait ces jeux, pour faire des exclusivités sur Steam, et bien du coup, avec ces nouvelles conditions d'utilisation, ça ne sera plus possible, et on le voit, par exemple, ce qui était arrivé pour Metro Exodus, dont j'ai parlé, mais aussi pour Shenmue 3, c'est-à-dire des jeux qui avaient été annoncés sur Steam à la base, et puis au dernier moment, ils se sont dit non, on va sur Epic, et bien là, pour le coup, ça ne serait plus possible, ils ne pourraient plus, ils n'auraient plus annoncés sur Steam à la base, donc voilà, ça aurait été, maintenant, ce genre de choses sera interdites sur Steam, voilà, c'est magnifique, alors, ce qu'espérait Teams Winay, c'est-à-dire le changement de partage de pourcentage, et bien ça n'est pas arrivé, ils n'ont rien annoncé du tout, et ils ne changeront absolument pas, on sait que ça sera toujours du 70-30, et que depuis, depuis fin de l'année dernière, en novembre, fin novembre 2018, ils avaient annoncé que pour les jeux qui se vendraient beaucoup, par exemple, au-dessus de 10 millions de dollars sur Steam, le revenu, en fait, le partage de revenu serait un petit peu plus avantageux, ça serait 75-25, et à 50 millions, c'est 80-20, donc voilà, c'est évidemment très avantageux pour les AAA, donc les AAA, ça incite les grosses, grosses, grosses sorties à rester sur Steam, et à mon avis, il n'y aura plus aucun AAA qui ira en exclusivité sur Epic, vu les contrats, et vu que, sachant qu'ils peuvent faire à 50 millions du 80-20, au lieu de, je ne sais plus, 88-12, pour rester uniquement sur Epic, à mon avis, ça ne sera absolument pas avantageux, donc il n'y aura, je pense, plus aucun AAA qui sera en exclusivité sur Epic, à moins qu'ils sortent le gros chèque, mais là, franchement, je ne vois pas, je ne vois pas ça arriver prochainement, donc voilà, et ça n'est que mon avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Steam a bien fait, enfin, de répondre, et d'attaquer Epic, en faisant à peu près la même chose finalement qu'eux, ou alors, est-ce que vous pensez qu'ils sont allés vraiment trop loin, et que ce sont des conditions d'utilisation qui sont trop dures pour les développeurs ? Allez, n'oubliez pas la cloche, amusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.